Le confort est parfait, il n'y a vraiment pas de souci avec ça. La maniabilité aussi est facile, c'est tout à fait effectivement taillé pour la ville en termes de volume, en termes aussi de vitesse, d'agilité, donc on est vraiment sur un véhicule qui est totalement adéquat. Après, ça demande aussi que les pouvoirs publics connaissent cela et aussi adaptent parfois certaines règles. Par exemple, j'en ai discuté, le fait que le piétonnier de Bruxelles ne soit pas accessible à de tels véhicules est un non-sens, parce que ça permettrait à la fois de maintenir le caractère piétonnier, mais de faciliter la vie de certains commerçants, de certains services à rendre à la population et qui pourrait l'être via ces véhicules. Mais en tous les cas, c'est évident qu'on a un grand rôle à jouer en matière à la fois d'aménagement du territoire et de règles de mobilité. Et donc, on pourrait très bien envisager que sur les piétonniers, plutôt que d'avoir une interdiction complète, voire une limitation des heures de livraison jusqu'à 8 ou 9 heures, 10 heures du matin, eh bien qu'avec des petits véhicules, il y ait un peu plus de souplesse, ce qui alors inciterait des opérateurs à choisir de tels véhicules en se disant, au moins, je n'ai plus la contrainte de devoir arriver avant une certaine heure. Vous savez, aujourd'hui, pour beaucoup de chauffeurs, livreurs, c'est quand même un stress important. Soit ils sont dans des villes où, de moins en moins souvent, les espaces publics sont adaptés à des gros volumes, grosses camionnettes, que dire alors des camions, et de l'autre côté, ils sont en plus tenus par des horaires. Et donc, ça les soumet à une pression, un stress qui est très important. Ici, si justement, dans la réglementation de mobilité, on avait un peu plus de finesse en disant, ben voilà, certains types de véhicules ont des dérogations, on favoriserait l'accroissement du nombre de petits véhicules dans les centres-villes, en offrant à la fois un avantage à celui qui le conduit, mais c'est un avantage pour chacune et chacun d'entre nous, parce que, effectivement, ça permet alors de ne plus avoir de gros volumes dans les villes. Ce n'est pas favorable pour la planète, c'est un enjeu de sécurité et ce n'est pas très esthétique. Objectivement, quand vous voyez parfois des gros semi-remorques, j'habite une ville comme Mons, quand vous voyez des gros semi-remorques venir alimenter certains magasins, objectivement, ça ne colle pas nécessairement à l'atmosphère qu'on souhaiterait avoir de bien vivre dans une commune. Après, je terminerai par là, c'est aussi compliqué de pouvoir modifier les business models des entreprises, donc ça doit se faire aussi en discussion à la fois avec les opérateurs logistiques, avec les entreprises qui font ces livraisons des matières premières et les villes. Moi, je ne crois pas à une imposition unilatérale, un non-sens. Il y a beaucoup de solutions, mais on ne peut les trouver que dans le dialogue et la concertation.